... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre la RTS et bienvenue à votre émission. Point de vue de ce dimanche 1er juin 2014. Une émission qui reçoit M. Alune Badara Diop, professeur agrégé de sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Antediop de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour, Omar. Merci d'être avec nous. Alors, l'élection du secrétaire général du Parti Socialiste place cette formation politique au devant de la scène médiatique ces derniers jours. Alors, autour de ce processus électoral, il n'est pas superflu de parler de confusion parce qu'on a vu deux communiqués. Le premier de Khalifa Sale qui annonce l'arrêt du processus et un autre communiqué qui parle de la poursuite justement de ces opérations. Alors, si on interroge les faits, vous, en tant que spécialiste des sciences politiques qui suivez de près cette situation politique nationale, même, j'allais dire, mais spécifiquement du Parti Socialiste, vous arrivez à quel type d'analyse ? Merci, Omar. Je voudrais d'abord dire bonjour à vos téléspectateurs. La situation qui prévaut au Parti Socialiste, que certains qualifient d'orges déjà de crise, peut faire l'objet de plusieurs lectures. Effectivement, il y a une décision qui a été prise par la Commission nationale de pilotage et d'évaluation des opérations de renouvellement, qui est présidée, je crois, par Khalifa Sale, tendant à interrompre le processus. Donc, demandant à Mme Aissat et al-Salle de retirer sa candidature pour garantir l'unité et la cohésion au sein du Parti. Oui. Alors, cette décision n'a pas fait l'objet, apparemment, de discussions au sein du Parti, raison pour laquelle le chargé des affaires juridiques et politiques a cru devoir sortir un communiqué pour clarifier la situation en disant que le processus continuait, suivait son cours, parce qu'il leur fallait aller jusqu'au bout pour désigner avec, de façon très précise, le secrétaire général du Parti, donc lui donner, lui conférer toute la légitimité que cela requerait. Oui. Donc, je vois ici deux soucis, je ne sais pas si c'est votre cas, une position exprimée de Khalifa Sale, tendant, comme on l'a dit tout à l'heure, à préserver l'unité du Parti, et une autre position de Serine Baytiam se souciant un peu de la légitimité du prochain secrétaire général du PS. En réalité, j'ai lu le communiqué de Serine Baytiam. À mon sens, il n'y a pas de contradiction majeure entre les deux. Si Serine Baytiam avait dit que le processus continuait, Mme Aïsset Atal Sale a toute l'attitude de maintenir sa candidature, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que le processus continuait, même si on a un seul candidat, il faut aller jusqu'au bout pour qu'il soit légitime. Donc, en réalité, je pense que la déclaration de Serine Baytiam est même pire que l'occasion de Khalifa Sale, parce qu'en réalité, moi, j'attendais de sa part, effectivement, une prise de position claire et nette, tendant à demander à ce que Mme Tal soit effectivement, Mme Sale, soit respectée dans son désir d'accéder à la tête du Parti Socialiste, qui est tout à fait légitime. Mais le communiqué de... Oui, mais dans tous les cas, ici, on a noté un arrêt du processus. Là, on a vu qu'il y a une volonté, en fait, de le poursuivre. Oui, mais ce que j'expliquais, c'est que dans le thème du communiqué, il n'est pas dit de façon explicite que Mme Aïsset Atal Sale pouvait continuer à être candidate. Non. Il a dit que le processus continuait, on ne va pas l'interrompre, parce qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout pour légitimer la position d'Ousmane Tanordia. Donc, à mon sens, c'est la même chose que ce que fait Khalifa Sale. Khalifa Sale demande qu'on arrête le processus, qu'on évite les dégâts de la division, de l'éclatement, de la fragmentation du Parti. Lui dit non, Mme Tal, cet état de sale n'est pas qualifié, mais on continue quand même, quitte à avoir un seul candidat. Bon, c'est que, bien entendu, certains analystes ont considéré comme le retour du centralisme démocratique, avec les pratiques de notre âge, qui étaient celles d'une oligarchie politique qui monopolise les règles du jeu au sein du Parti. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est une décision regrettable. L'observateur extérieur au Parti, qui ne maîtrise pas la cuisine interne du Parti, qui ne maîtrise pas les enjeux du Parti, peut effectivement conclure qu'il s'agit ici d'une décision regrettable, je l'ai dit, parce que le Parti socialiste donne une image désastreuse de lui-même, incapable de se réformer, parce que, bien entendu, on va peut-être y revenir, les démons de la division qui avait surgit en 1996, qui avaient débouché sur l'éclatement du Parti, apparemment, ils n'ont pas retenu les leçons de cette division. On y revient, mais lorsque vous entendez des responsables, quand même, de ce Parti dire que ce qui se passe en vérité n'est que l'expression d'une démocratie interne, est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Bon, a priori, à partir du moment où, effectivement, le calendrier est maintenu, il y a un renouvellement des instances qui est en cours, on peut parfaitement considérer qu'il y a une démocratie interne au Parti socialiste. Voilà, beaucoup de partis sénégalais, effectivement, n'ont pas renouvelé leurs instances depuis très longtemps, donc on peut saluer, effectivement, ce sursaut de démocratisation, même si, comme on vient de le dire, le processus a été interrompu de façon brutale. Et il y a aussi le fait même qu'une candidature soit déclarée face à celui qui est aujourd'hui quand même au trône, qui est à la tête de ce parti depuis des années. Voilà, donc c'est pourquoi, à l'entente de mon propos, je disais que la crise, en tout guillemets, qui sévit au Parti socialiste peut faire l'objet de deux lectures, à mon sens opposé. Une première lecture qui serait celle des amoureux excessifs de la démocratie et qui déplorerait le fait que Mme Aïsset-Talsal, qui est une avocate réputée, intelligente, qui s'est mobilisée depuis des années au Parti socialiste, et qui a refusé de céder aux sirènes de la transhumance, ce qu'elle aurait pu faire, comme beaucoup d'autres. Donc on peut penser que c'est regrettable de ne pas accepter le principe qu'une dame comme elle puisse légitimement exprimer le désir d'accéder à la tête du Parti socialiste, donc d'insuffler du sang neuf, etc. Surtout que notre dispositif juridique constitutionnel aujourd'hui a interliné la parité intégrale. Donc ce serait effectivement une première qu'une dame, connue, reconnue pour ses compétences, puisse se positionner, prendre date pour l'avenir. Donc c'est tout à fait... Mais une autre lecture objective, et peut-être plus neutre, tendrait à dire, attention, aujourd'hui, Ousmane Tanordien, c'est qui ? C'est un ministre d'Etat, un président de la République. Et il doit cette position au fait qu'il est présumé être le maître du Parti socialiste, celui qui est capable de mobiliser du soutien au profit du président Macky Sall. Donc imaginez une seconde que Ousmane Tanordien soit battu à ses opérations de renouvellement, ce serait un message très négatif qui serait lancé auprès de ses partenaires. Le président Sall pourrait se dire, mais quelle est l'utilité de ce monsieur qui n'a plus aucune légitimité politique au sein de son parti ? Donc je pense que... Vous êtes en train de dire que l'intérêt du PS, et même l'intérêt de la coalition, c'est que Ousmane Tanordien reste au commande. En fait, ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que c'est... Je suis en train d'interpréter ce qui est possible, parce qu'il n'est pas superflu d'imaginer, en fait, que Ousmane Tanordien et le président Macky Sall se concertent et décident que le compagnonnage d'Ousmane Tanordien est encore précieux pour le dispositif de légitimation politique de Macky Sall en tant que chef d'aide. Donc Ousmane Tanordien, au même titre que Moussa Fagnas et d'autres, joue un rôle crucial, fondamental, dans le dispositif de construction hégémonique de Macky Sall. Donc aujourd'hui, son absence, sa délégitimation, sa disqualification serait un message en un sens négatif. Et surtout pour le parti socialiste, parce que le parti socialiste n'a pas encore peut-être une personnalité d'envergure nationale, comme Ousmane Tanordien, qui peut prétendre peut-être jouer ce rôle de substitution auprès de la coalition Beno Bocayaka. On va revenir un peu sur ce message que vous soulignez. Mais on revient sur cette crise de légitimité ou cette crise de leadership, si on veut, au parti socialiste. Vous le disiez tout à l'heure, ça ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient de ce congrès de la refondation de 1996 qui avait fait ces effets. C'est vrai que le contexte n'est pas le même. Mais lorsque vous faites un parallèle, vous arrivez à quel type de conclusion ? C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire du parti socialiste, c'est un parti qui a toujours été hégémonique. Un parti qui a toujours su construire sa puissance électorale en s'appuyant sur les notables locaux du monde rural, etc. Et surtout, ce que Ousmane Tanordien n'a pas et que ses prédécesseurs avaient, c'était d'être président de la République et chef de parti. Donc c'est... Abdou Diouf. Abdou Diouf. Non, Ousmane Tanordien. Abdou Diouf était président, Senghor était président, et ça leur conférait une légitimité beaucoup plus forte que celle d'Ousmane Tanordien. Ousmane Tanordien est arrivé à la tête du parti au moment où celui-ci avait perdu le pouvoir. Donc on sait très bien qu'au Sénégal, l'attractivité d'un parti, c'est d'abord sa capacité de mobilisation de ressources, d'entretenir une clientèle électorale forte, etc. Donc Ousmane Tanordien, on peut lui reprocher peut-être d'avoir perdu un certain nombre d'élections depuis qu'il est à la tête du parti, mais c'est oublier le fait qu'effectivement les logiques politiques au Sénégal sont très complexes. Pour que vous puissiez vous prévaloir d'un leadership conséquent, il faudrait vous adosser à un dispositif étatique, administratif, politique, qui vous permettent d'être le chef, le patron. Donc il a été contesté... C'est ça que Ousmane Tanordien n'a pas ? N'a pas, voilà, exactement. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, au congrès du 30 mars 1996, les classiques du Parti Socialiste, dont Moustapha Nias, Diboka, et plus tard les Abdurrahim Ayy, ont estimé qu'Abdou Diouf avait parachuté quelqu'un, un technocrate, qui n'avait pas la même légitimité politique qu'eux. Par conséquent, ils ont tout de suite choisi de claquer la porte du parti. Et cette fragmentation du Parti Socialiste, cet éclatement de 1996, le parti ne s'en est pas relevé depuis. Et je pense que le Parti Socialiste revient de très loin. Les élections de 2009 marquent une sorte de résurrection pour ce parti qui a repris du point de la bête en remportant des locales dans certaines circonstances. Voilà. De ce point de vue-là, je pense que la situation est différente. Autant Ousmane Tanordien est peut-être un technocrate compétent, intègre, qui a su manœuvrer avec tact pour ressouder un tout petit peu les liens rompus avec beaucoup de membres du parti qui étaient frustrés, se sentant marginalisés, etc. Je pense qu'entre-temps, ils ont réglé cette question-là au Parti Socialiste. Le parti est ressoudé, etc. Il y a de nouveaux membres, de nouveaux adhérents, de très jeunes adhérents, qui ont une vision, qui ont un discours structuré, etc. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le parti n'est pas... On ne doit pas juger le Parti Socialiste comme étant un parti complètement mort, complètement dépassé. D'accord. Mais même si le contexte n'est pas le même aujourd'hui, est-ce qu'on n'insiste pas à une sorte de situation similaire qui pourrait peut-être amener le parti à se fissurer un peu, non ? Oui. Si on considère que Mme Aissette Talsal, d'ailleurs les représentants du Parti Socialiste en France, ont estimé que ce duo Khalifa Sall-Tanordien rappelle effectivement le centralisme démocratique d'antan et qu'eux ont décidé que, dorénavant, c'est Aissette Talsal qui est de facto la secrétaire, la première secrétaire du Parti. Voilà. Bon, bien entendu, c'est des déclarations un peu à l'emporte-pièce intempestives qui n'arrangent pas les affaires internes du Parti. À mon avis, autant ceux qui reprochent à Ousmane Tanordien, à Khalifa Sall d'avoir mis fin au processus de renouvellement ont raison de dénoncer une absence de démocratisation au sein du Parti, autant ceux qui mettent en exergue le réalisme politique ont raison de penser que ce Parti irait peut-être droit au mur en choisissant de rompre brutalement avec Maki Sall, avec les dispositions du pouvoir actuel. Parce qu'Aissette Talsal, je le rappelle, au niveau de Podore, la commune de Podore, elle fait face à une coalition APR-PDS. Elle est en palotage. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, elles se sont un peu marginalisées. Elles ont toutes les raisons du monde de se présenter, de prendre date, donc de réapparaître comme un acte légitime sur la scène nationale. D'accord. Alors, en étudiant le processus qui a mené, justement, le PS à la scission à l'époque, vous dites dans votre livre Le Sénégal, une démocratie du phénix, que cette situation ne peut pas faire l'économie, cette situation de l'époque, d'un bouillonnement conflictuel, rarement idéologique, et toujours crypto-personnel, dans lequel évoluent les tendances. Est-ce que c'est une réalité qui est adaptée aujourd'hui au contexte actuel ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des membres du Parti Socialiste qui souhaiteraient effectivement que la direction accepte le principe du débat, de la discussion, la création de courants complémentaires ou contradictoires, que les militants départagent les uns et les autres, plutôt que d'avoir encore cette hiérarchie verticale qui a mené le Parti à sa perte. Donc, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'effectivement, c'est valable pour tous les partis politiques du Sénégal. On discute rarement idéologie, projet politique, c'est toujours autour de personnes, autour d'enjeux crypto-personnels que ça se passe. Ce qui fait que, bien entendu, nous n'avons pas véritablement des partis politiques au sens strict des termes. On a des machines électorales à la tête desquelles une personnalité forte a la prétention de détenir le monopole de la vérité, de la puissance, etc. et que la base est obligée de suivre. Donc, si aujourd'hui, il y a des voléités de démocratisation à l'interne, ce serait bénéfique pour le Parti Socialiste, en ce sens. D'accord. À l'époque, la situation avait, là aussi, vous le rappeliez, profité au Parti démocratique sénégalais, alors dans l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas la même donne, puisque le PS, c'est vrai, est au pouvoir, mais comme allié du Parti au pouvoir, du président Macky Sall, tout de même, on peut essayer d'extrapoler, d'analyser. Tout à l'heure, vous disiez que c'est un message assez important. Si le leader osmantanordien ne remplit les pas, du point de vue de son compagnonnage avec le président Macky Sall, alors est-ce que ça donne une autre lecture par rapport à cette alliance-là, qu'on voit, ou alors à la marche même de la majorité présidentielle aujourd'hui ? Bon, la majorité présidentielle aujourd'hui est confrontée à un dilemme cornélien. Le président Sall sait que son parti n'est pas majoritaire. Donc, il a toutes les raisons du monde de rechercher le soutien de partis comme l'AFP, le Parti socialiste, la LD, le PIT, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça participe à la construction de son hégémonie. Maintenant, on sait qu'autour du président Sall, il y a des militants APR qui souhaiteraient qu'ils traînent ses distances avec ces gens-là. La société civile, déjà, a condamné cette formule de co-gouvernance qui est une trahison d'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, c'est un homme qui est désigné, ce n'est pas un groupe d'individus. Et en l'occurrence, je pense que M. Ousmane Tanordien, par exemple, depuis le début, joue le rôle d'interface avec notamment la France, les relations diplomatiques. Donc, le président Sall lui fait jouer d'un rôle crucial, fondamental. M. Ousmane Tanordien, son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Au début, il y avait des contestations de la part des membres de l'APR. Mais les calculs politiques du président Sall, sa stratégie de légitimation, ont fait qu'effectivement, il n'a pas voulu s'écarter. Donc, l'APR n'a pas encore, en tant que parti seul, démontré de sa représentativité électorale forte au sein du pays. En 2009, certes, Macky Sall a contribué de façon décisive à la victoire des listes de Beno Sigué Sénégal, aux élections locales. Mais je pense que, jusque-là, les rapports de force sont encore flous. On ne sait pas exactement qui pèse quoi, qui peut quoi, etc. Je pense que les élections locales, vers lesquelles on permet de clarifier la situation. Mais il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse, que je voulais soulever, et sur lequel j'aimerais un peu votre analyse. C'est du point de vue des rapports entre le Parti Socialiste et l'Alliance des Forces de Progrès, l'AFP. Parce qu'on a vu, dans le même temps aussi, c'est vrai que le PS garde sa bannière, garde son « autonomie » avec l'élection du prochain secrétaire général. Mais dans le même temps, on a vu un parti qui est l'AFP, qui fait tout, en fait, pour se rapprocher du parti présidentiel, l'APR. Qu'est-ce que cela vous donne ici comme réflexion, comme analyse ? En fait, comme réflexion, je pense, d'abord, il faut dire que le Sénégal est une démocratie qui a démontré de son efficacité, de la vitalité de ses élites, de sa société civile. Mais les enjeux de 2012, donc, qui ont vu l'élection de Macky Sall, ont peut-être fait en sorte que nous sommes en face d'une situation inédite. Le président Sall est obligé, entre guillemets, de cohabiter avec ceux qui ont contribué de façon décisive à son élection. Et le fait que l'AFP de Moustapha Nias soit beaucoup plus, comme vous le dites, beaucoup plus franc dans son soutien à l'APR, parce que le président Moustapha Nias a déjà dit qu'il n'y aurait pas de candidature contre Macky Sall en 2017. Donc, il exclut la sienne propre. Et au sein de son parti, bien entendu, il y a eu quelques récriminations qui ont été vite étouffées. On sait comment ça s'est passé. Mais au sein du parti socialiste, c'est différent. Je pense que du fait de la posture de l'actuel maire de Dakar, qui a, tout le monde le sait, c'est un secret de police chinelle, une ambition présidentielle en 2017, Ousmane Tanordien ne peut pas convaincre ses ouailles d'adhérer à un processus de co-gouvernance durable, qui irait au-delà de 2017. Ce qui fait que les uns et les autres ont tout à fait raison de se positionner en conséquence, parce que les élections, c'est toujours une inconnue. Dans le discours même, on entend souvent dire que le PS aura forcément un candidat en 2017. Absolument. Donc cette hypothèse n'est pas écartée par Ousmane Tanordien, malgré la proximité qu'il a, qu'il entretient avec le président Macky Sall. Il est à la tête d'un parti qui est réputé être représentatif au plan national, au plan local, etc. en partie qui a l'expérience du jeu politique. Et donc, il n'est pas exclu, parce que c'est toujours des... L'élection, ça dépend toujours d'un petit... un enjeu, une circonstance imprevue, comme disait Mitterrand, en politique, l'événement est roi. Donc 2017, c'est encore moins. Il peut se passer beaucoup de choses. qui contribueraient, par exemple, à rééquilibrer le rapport de force avec les autres partis et qui peut-être mettrait en évidence le leadership d'un membre du Parti Socialiste qui pourrait donc avoir toutes les raisons de se positionner contre le président Macky Sall. On est en démocratie. Absolument. D'ailleurs, c'est le cas des élections locales à Dakar. Oui. Voilà. OK. Les élections locales, justement, au vu de la situation actuelle, de la recomposition qui est en train de se faire du jeu politique, quel est le sens et la portée que vous donnez à ce scrutin local-là ? Bon, je pense que ce scrutin local, à mon sens, est un scrutin très important qui va nous édifier sur beaucoup de choses. D'abord, ce sont les premières élections qui vont avoir lieu après le vote de l'acte 3, la décentralisation qui supprime les régions et les communautés rurales. Alors, cet enjeu des élections locales, c'est ce que j'appellerais une démocratie de proximité. Donc, les populations vont être appelées à prendre en charge elles-mêmes leur destin local. Donc, ce ne sont plus les appareils partisans qui vont dicter de façon unilatérale les logiques de positionnement des uns et des autres. Parce que la particularité de ces élections, comme on va le voir, c'est que des membres éminants de la société civile ont déjà intégré les listes de certains partis pour prendre en charge avec beaucoup d'efficacité les enjeux locaux. Et je pense que de ce point de vue-là, l'attitude du président Sall est peut-être parfois équivoque, parfois intelligente. Il ne prend pas ouvertement position contre certains partenaires de sa coalition qui ont choisi de se positionner contre la paire. à Saint-Lieu, on sait que Cheikh Bambediye, le maire sortant, a maintenu sa candidature. À Dakar même ? À Dakar. L'actuel maire est contre la liste de la coalition. La coalition a créé sa propre liste, Tachoumou-Dakar, etc. Donc, ce qui fait qu'effectivement, dans les démocraties occidentales, de toute façon, les élections locales n'ont pas le même enjeu qu'une élection présidentielle ni qu'une élection législative. Donc, il s'agit d'une élection où les populations sont souveraines. Les populations locales sont souveraines. Elles sont les seules à décider des enjeux cruciaux qu'ils vont prendre en charge, des acteurs crédibles pour lesquels ils vont voter, etc. Des schémas de développement local qu'ils vont mettre en œuvre, etc. Ce qui fait qu'effectivement, le président de la République gagnerait à ne pas trop s'impliquer. Parce qu'il renverrait une mauvaise image il doit se positionner comme étant le chef de l'État, le chef d'un parti mais qui se trouve au-dessus des contingences politiciennes locales. Je pense que pour l'instant il l'a fait. Il a lancé un message certes d'unité à ses partisans mais on n'a pas senti qu'il l'imposait aux autres. Qu'est-ce que ça peut lui coûter effectivement cette implication dans ses locales d'envoyer un message aux populations qui pourraient peut-être en retour lui envoyer un autre message ? Oui, en fait, comme je l'ai dit, a priori, il n'y a pas de lien de causalité direct entre par exemple la perte des élections locales et la délégitimation du président de la République en tant que chef de l'État. Les deux mandats sont différents. Absolument. En revanche, s'il prend le risque de soutenir ouvertement donc de façon ostentatoire certains acteurs contre d'autres et que les adversaires de ceux qu'il a soutenus arrivent à triompher de ces élections, on dira qu'effectivement qu'il est plus influent, qu'il est plus écouté et c'est son autorité qui s'en trouverait érodée. Je pense que de ce point de vue-là, ses adversaires ne rateraient pas l'occasion de dire qu'effectivement il a perdu sa légitimité et que les élections de 2017 vont être celles de sa disqualification. On a déjà entendu, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup de ces adversaires politiques qui ont embauché cette trompette de la légitimité. C'est ça qui rend la situation et l'analyse peut-être intéressante parce que ses adversaires, eux, disent carrément qu'ils vont le sanctionner. Ça veut dire qu'ils donnent peut-être à ce scrutin local-là un enjeu national. C'est de bonne guerre. Partout, c'est ce qu'on entend en France. Les élections de la semaine dernière sont considérées comme des élections nationales avec l'enjeu, les élections européennes, on a vu que les gens ont fait une lecture. C'est toujours pareil, c'est de bonne guerre. Donc l'adversaire, il a toujours raison de mettre un lien entre la position du président de la République et une circonstance dans laquelle il aurait perdu les élections. Mais je rappelle que l'élection présidentielle est une élection dont les enjeux n'ont rien à voir avec les élections locales. à commission même. Vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, le fait de réussir ou s'il réussit de bâtir, s'il réussit à bâtir plutôt une communication ou un discours, là je parle du président Macky Sall, tendant à expliquer que cette élection n'est pas une élection nationale, c'est dans ce cas-là qu'il pourrait peut-être s'en sortir. Sauf que lui, effectivement, il est confronté à deux difficultés. Je l'ai dit tout à l'heure, la clarification des rapports de force politique. Parce que jusqu'à là, l'APR a étalé en coalition aux législatives, au local de 2009. On ne sait pas exactement ce que pèse. Donc ces élections sont cruciales pour lui. Parce que la plupart de ceux qui l'entourent, il a dit ouvertement, il a demandé au ministre, au directeur d'en plus public d'aller se faire élire à la base. Je ne sais pas si c'est une boutade ou si c'est... On ne sait pas. Donc effectivement, l'APR en tant que parti gagnerait à sortir vainqueur de ces locales. Ce serait un signal très fort et très positif pour le président Macky Sall. Même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas de lien de causalité directe entre cette élection, ces élections locales et l'élection présidentielle de 2002. Mais on ne peut pas exclure non plus que les effets positifs ou désastreux, ça dépend, de ces élections, puissent jouer un temps soit peu un rôle plus ou moins considérable dans l'image que les électeurs se feront de la véritable représentativité du président Sall. En tout cas, on notera deux camps. Le camp d'une opposition pratiquement au pouvoir hier, aujourd'hui, évidemment, dans l'opposition qui joue sa survie et un pouvoir qui affiche sa volonté de maintenir une certaine dynamique unitaire au-delà même de ses locales. Face à ces deux situations-là, à ces deux postures, qu'est-ce que ça peut engendrer effectivement comme conséquence ? On vous dit très bien si, par exemple, le PDS, c'est une hypothèse, si le PDS arrive à sortir pas forcément vainqueur de ses élections mais avec un score très honorable, ce serait effectivement un signal à l'endroit de la paire et éventuellement ça donnerait une légitimité beaucoup plus forte notamment à son candidat en 2017. En revanche, si le PDS perd ses élections, si Rémi perd ses élections, si le PS perd ses élections, ce serait effectivement un grand boulevard pour le président salle, parce que ces soutiens seront capitalisés, cette légitimité des locales pour se positionner en conséquence en prévision des élections de 2017. Mais comme je l'ai dit, à l'inverse, si le parti présidentiel, malgré la représentativité présumée des uns et des autres à Thiers, à Fatigue, à Saint-Louis, à Lougat, à Dakar, à Ziegenchor, etc., si dans ces localités symboliques le président n'arrive pas à gagner, si le soutien du président n'arrive pas à gagner, je pense que l'APR serait fragilisé terriblement aux yeux de l'opinion. Donc, ceux qui pensent que les circonstances de l'élection du président sont, disons, liées à un contexte où il n'y avait pas eu d'accord, d'entente entre Moustapha Nias et Ousmane Tanordien au sein de Beno Siguille-Sénégal auraient raison effectivement de penser que le véritable rapport de force est encore en faveur des socialistes. Oui. Voilà. Et accessoirement du PDS et de Rémi de Idriss-Esset. Oui, justement, le PDS et Rémi en assistant avec la situation préélectorale à laquelle on assiste aujourd'hui, une sorte de duo Abdoulayeoua d'Idriss-Esset ici et face peut-être à un président Macky Sall qui gouverne avec sa coalition, est-ce que vous pensez que ce duel, ce combat entre guillemets politique va peser sur ces locales-là ? Certainement. Certainement. Sauf que il faut rappeler que la particularité de la démocratie sénégalaise c'est que c'est une démocratie qui est prise en charge comme je l'ai dit tout à l'heure par des notabilités locales. Même si ce qui s'est passé le 23 juin tend à montrer effectivement que les citoyens s'affranchissent progressivement de la tutelle des notables locaux, des consignes religieuses, etc. Bon, ça, c'est une hypothèse qui reste à vérifier. Mais si vous regardez ce qui fait la représentativité de quelqu'un comme Moussa Fahanias, Ousmane Tanordien, d'autres, en tout cas, les soutiens directs du président, c'est des gens qui ont un fief électoral pour Ousmane Tanordien, la petite côte, pour Moussa Fahanias, le salou, une bonne partie de Dakar, etc. Ces gens-là ont cette capacité tout à fait louable d'entretenir encore un soutien électoral décisif dans ces localités. Et je pense que c'est comme Tiesse, on verra, ce serait un miracle par exemple que l'APR gagne à Tiesse. Je pense que si l'APR gagne à Tiesse, ce serait vraiment le plus grand signal pour Makissal, très positif pour Makissal. Ça veut dire que son adversaire numéro un, une mort politique. Et donc, pour lui, c'est carrément on lui déroulerait le tapis rouge pour 2017. Mais pour ce qui est du PDS, dans l'ouvrage que nous avons signé récemment avec Mamar Koumbo Diop, le Sénégal sous Abdoulaye Wad, le Sofie à l'épreuve du pouvoir, dans la conclusion de ma contribution à cet ouvrage, je rappelle qu'il ne faut pas enterrer trop tôt le Parti démocratique sénégalais. On a vu récemment avec le retour de Maître Abdoulaye Wad la mobilisation impressionnante. Bon, certes, certains diront que c'est des badeaux curieux, etc. Mais moi, je pense que ça peut être aussi au soutien des gens qui sont restés, qui ont encore le cœur au PDS, qui seraient mobilisables dans des circonstances électorales. C'est un PDS qui s'est réveillé. Voilà, je pense qu'il ne faut pas enterrer le PDS un peu trop tôt. D'accord. Professeur, nous allons évoquer d'autres sujets, peut-être moins politiques, des sujets carrément qui sont dans l'actualité nationale, comme cette production de votre collègue, le professeur Omar Sankaré, qui fait débat. Aujourd'hui, on a vu avec la sortie de son livre « L'islam et la culture grecque », beaucoup de réactions, des réactions qu'il attaque frontalement, parce que lui-même s'est attaqué, dit-on, à l'islam. Alors, quelle a été un peu, vous, votre réaction à cette situation-là ? Disons que, personnellement, en tant qu'universitaire, je regrette, bien entendu, cette tendance à vouloir vouer au génomique quelqu'un qui exprime une opinion qui est censée être le résultat d'un travail scientifique. Je pense que l'attitude la plus convenable qu'on aurait pu avoir face à la production du professeur Sankaré, c'est de mobiliser des intellectuels qui lui apporteraient la contradiction des islamistes, des gens qui maîtrisent le Coran, des chercheurs qui maîtrisent mieux que lui le Coran qui lui apporteraient la contradiction plutôt que de décréter des fatwas. Je pense qu'une démocratie, un état de droit n'a pas vocation à empêcher la production intellectuelle. Ça, c'est mon point de vue. Sauf qu'il touche une question très sensible. Maintenant, quand vous interrogez le croyant, c'est vrai que je peux être choqué par le fait que quelqu'un dise comme ça, brutalement que ma référence absolue, celle sur laquelle je me base, ma foi, repose en réalité sur des approximations, des incertitudes. Bon, ça, effectivement, on a vu que certains chefs religieux l'ont traité d'aliéné, etc. Bref, c'est un sujet par rapport auquel il est très difficile d'avoir une position tranchée. Donc, si vous m'interrogez en tant qu'universitaire, je pense qu'il ne faut pas vouer au géomonie un chercheur. Un chercheur a le droit d'exprimer son point de vue. Sinon, il cesse d'être universitaire. On n'a qu'à lui apporter une contradiction, c'est tout. Donc, les gens n'ont qu'à produire un livre pour dire, voilà, vous avez tort sur ce point, vous avez tort sur tout le autre point. Et puis, les gens vont lire et apprécier en toute liberté lequel a raison ou pas. Maintenant, le Sénégal est un pays très complexe. On est à 100% musulmans, catholiques, etc. Donc, les productions scientifiques ou les opinions qu'ils tendraient à critiquer notre foi, bien entendu, risquent toujours de susciter des réactions parfois exagérées. Donc, je pense qu'il est sous la protection je pense de l'État parce qu'il est menacé de mort. Ça rappelle quand même d'autres pays où vous avez des ayatollahs qui décident de la vie ou de la mort des gens. Donc, le Sénégal est une démocratie en état de droit. De ce point de vue-là, je pense que... Une démocratie quand même qui ne permet pas de toucher les sensibilités. C'est vrai que vous autres universitaires, vous avez parfois tendance aussi à croire que, bon, vous détenez tout le savoir. c'est... Parfois, c'est... On est même parfois... Certains l'ont dit d'ailleurs dans les médias. Lui, quand même, il a été sur un talent peut-être glissant. On le sait, agrégé de grammaire, etc. Mais peut-être pas comme quelqu'un qui produisait souvent des réflexions, autant pour moi, des réflexions sur l'islam. Une question très sensible. Disons que, personnellement, j'ai vu les réactions de certaines personnalités, notamment ici du milieu maraboutique, qui disent que le monsieur est instrumentalisé. En fait, son ouvrage est commandité par les francs-maçons, par les occidentaux qui en veulent à l'islam, qui veulent le détruire. Bon, je pense que cette... cette tendance à vouloir ce qu'on appelle un complexe obsidional. Ce complexe obsidional, le fait de savoir qu'on a des ennemis partout qui veulent détruire notre pays. Lui, il l'a démenti, d'ailleurs. Non, pour moi, ça n'a même pas de sens. Aucun pays au monde, si puissant soit-il, les États-Unis, la France, ne peut pas imposer aux Sénégalais leur façon de penser. D'accord. Les décisions qu'ils vont avoir à prendre sur le plan des principes, de l'éthique, etc. Je pense que c'est absurde. Il faut arrêter ce genre de discours. M. Sankaré a produit un ouvrage qui a des limites. Mettons en évidence, mettons à Nice les limites de son ouvrage et puis point final. On passe à autre chose. Voilà. Ça, c'est mon point de vue intime. En tant que chercheur, en tant que université. Mais en tant que musulman, comme je l'ai dit, je trouve surprenant que quelqu'un remette en question la véracité du Coran et surtout quelqu'un qui se dit musulman. Donc, c'est très... D'accord. C'est très délicat. C'est très délicat. On reste à l'université, mais cette fois, peut-être en parlant de la situation du milieu, de ce temple du savoir, en crise, il faut le dire, avec cette grève qu'on voit des étudiants et qui a produit les effets que l'on a constatés tous. Alors, en tant que acteur du milieu, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation ? Bon, cette situation est regrettable. Je pense que nous sommes en train de payer les effets d'une grève de quatre mois en 2012. Donc, rétrospectivement, j'aurais tendance à penser que cette grève était peut-être avec des relents politiciens parce que ça fait deux ans, plus de trois ans maintenant. Personnellement, je parle de vacances, voilà. Je fais cours continuellement d'octobre à janvier, voilà. Donc, cette crise universitaire, il faut, je pense que les spécialistes, personnellement, je ne suis pas, je suis membre d'ISAS, formellement, mais je ne sais pas participer aux délibérations techniques avec la commission des réformes, ce qui fait que mon point de vue n'est peut-être pas forcément autorisé par rapport à cette question. Donc, ce que je dirais, c'est que le gouvernement a tort de de laisser des étudiants pendant plus de six mois sans leur verser leur bourse. Ça, c'est une faute, à mon sens, une faute grave. Donc, les étudiants ont tout à fait raison, tout à fait légitime d'aller en grève pour exiger le paiement des bourses. Ils ont tort de jouer au cassandre en brisant tout ce qui est édifice public, en cassant le réctorat, etc. Donc, les uns et les autres doivent savoir raison garder. Je pense que les conclusions des assises de l'éducation, je ne sais pas comment on les appelle, la commission de réforme, devraient peut-être permettre, si elles sont mises en œuvre, de passer un cap difficile que l'Université Sénégalais a du mal à transcender depuis des années. Voilà, on a une grève récurrente, une crise récurrente. à chaque fois, c'est les mêmes causes, les mêmes effets, les mêmes plateformes. C'est ça, d'ailleurs, le grand défi, c'est de mettre un terme à cette crise récurrente. Oui. Je pense que pour l'instant, ils ont posé des actes qui tendraient à aller dans ce sens parce qu'ils ont inclus des acteurs d'or de l'Université, donc des acteurs traditionnels, religieux, etc., de la société civile, pour qu'ils participent à organiser des échanges entre le ministère de tutelle et les étudiants pour qu'on puisse se mettre d'accord sur un certain nombre d'accords qui nous permettraient de... Mais dans le même temps, aussi, on note une sorte de fermeté de la part des autorités universelles. Est-ce que ça peut régler ça aussi, le problème ? Personnellement, si le ministre est ferme sur le point, par exemple, les effectifs sont insupportables à Ducat. 80 000 étudiants, ce n'est pas possible. Ensuite, à la fac de lettres, demander le master pour tous, c'est vrai que c'est très compliqué. Ce n'est pas faisable parce qu'un enseignant ne peut pas encadrer une vingtaine d'étudiants au master, ce n'est pas possible. Et puis, ça ne se fait pas dans toutes les universités du monde. La généralisation de la bourse, personnellement, je suis pour une université publique parce que 90 % des étudiants sénégalais sont issus de familles modestes. Donc, l'État sénégalais, la République du Sénégal, ne devait pas renoncer à prendre en charge effectivement le coût de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est prématuré de vouloir imposer au Sénégal un schéma peut-être valable aux États-Unis où les étudiants ont la possibilité d'aller prendre des prêts bancaires pour financer leurs études, etc., et rembourser après. Je pense que le signal le plus négatif qu'on a senti dans le discours des autorités académiques, c'est de dire par exemple que la bourse, on va diminuer les allocations de bourses, on va restreindre l'accès à l'investissement. On ne sait pas. La République du Sénégal, je pense que jusque-là, elle a fonctionné sur le principe d'une université publique républicaine qui a montré tout à fait, qui a donné des résultats. Donc, il faut continuer dans ce sens. Il faut que l'État appuie les étudiants, que l'État octroie des bourses, il faut que l'État refuse d'aller dans le sens d'une privatisation de l'enseignement supérieur. En mon sens, ce serait une catastrophe pour le Sénégal. D'accord. Et de ce pas, nous allons peut-être évoquer une question aussi d'importance, la question sécuritaire dans la sous-région. D'ailleurs, on voit que ça a provoqué un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Exemple, le phénomène Boko Haram au Nigeria. Est-ce que vous avez essayé d'étudier un peu cela ? Bon, disons, le phénomène de Boko Haram est un phénomène pathologique. Les chercheurs ne sont pas encore d'accord sur la qualification de Boko Haram. Certains disent que c'est une secte, d'autres disent que c'est un mouvement social qui a la vocation à intégrer le mouvement djihadiste international. Boko Haram n'est ni membre d'ACMI, ni membre d'Al-Qaïda. C'est des Nigérians du Nord qui se disent farouchement opposés à l'éducation occidentale. Et quand on dit l'éducation occidentale, c'est tous les effets de cette éducation occidentale, la démocratie, la parité, la laïcité, etc. Et donc, au début, Boko Haram avait ciblé des adversaires, des ennemis, entre guillemets, dans le milieu politique. Donc, c'était des députés, des élus, des magistrats, des forces de sécurité. Et puis, entre-temps, bien entendu, l'État fédéral a pris des dispositions. Il y a eu ce qu'on appelle un dispositif de la société civile d'autodéfense. Voilà, un mouvement d'autodéfense qui a plus ou moins chassé Boko Haram des zones urbaines. Donc, il l'a obligé à se replier dans les zones urbaines. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à poser des actes barbares, à s'en prendre à des innocents, à des victimes, etc. Comme ces 200 jeunes filles enlevées au Nigeria. Donc, je pense que l'État, ça met effectivement en relief les limites de l'État fédéral nigérien. Boko Haram et sa base, c'est le nord, le Borno. Le Borno, c'est un État agricole, pauvre, comparé par exemple aux États du Sud où il y a les ressources pétrolières. Donc, forcément, cette disparité, cette fracture sociale entre, d'une part, les Nantis du Sud et les pauvres musulmans du Nord a peut-être engendré quelques frustrations que je ne légitime pas du tout. C'est tout que de la part de Boko Haram s'est attaqué aux musulmans, à tout le monde. Donc, c'est un mouvement très difficile à éradiquer parce que les frontières entre le nord-est du Nigeria et les zones transfrontalières avec le Cameroun, le Niger, le Tchad sont des frontières poreuses et peu surmaiées. Donc, l'enjeu justement de la réunion convoquée par Hollande, le sommet du 17 mai à Paris 2014, c'était pour créer une unité opérationnelle internationale qui veillerait à rendre moins poreuses les frontières, à surveiller et à traquer Boko Haram dans ces zones de replu présumées comme le Niger, le Tchad du Nigeria, etc. D'accord. Et ce qu'on note dans tous les cas, c'est que ce sont des organisations qui se nomment groupes islamistes, groupes islamistes armés. On le voit même au Mali. avec la crise qui sévit là-bas. Alors, ici, on parlait tout à l'heure de l'islam, mais c'est quand même un tort qu'on porte à cette religion de notre côté aussi, non ? Oui, tout à fait. De toute façon, l'image de l'islam a été écornée dans les pays occidentaux parce que, bien entendu, les gens font l'amalgame entre la religion et les musulmans terroristes. vous ne pouvez pas leur ôter de la tête qu'il y a une dichotomie entre l'islam et terrorisant. Surtout que ces gens-là se réclament de l'islam et ils nobilisent des versets, du Coran, des hadiths pour justifier les actes barbares qu'ils sont en train de perpétrer. Boko Haram, par exemple, se réclame des talibans afghans. Il s'identifie à ces talibans. Tout le monde sait que les talibans afghans veulent reconstituer le Moyen-Âge. Un islam obscurantiste, brutal, complètement arriéré qui n'a rien à voir avec le monde moderne. C'est l'éternelle question que certains spécialistes de l'islam font. La modernisation de l'islam ou l'islamisation de la modernité. Je pense qu'en tant que politiste, là, c'est un commentaire personnel que je voudrais faire par rapport à cette question. C'est que nous avons défini l'État comme étant une structure moderne. Et quand on dit moderne, ça veut dire une structure qui est sortie de la religion, qui a coupé les ponts avec la religion. Donc, la secularisation, la différenciation culturelle, la laïcité caractérise ce qu'on appelle l'État. En tout cas, l'État occidental, quand vous définissez l'État, c'est ça. Or, en Afrique, justement, on n'a pas forcément cheminé de façon identique, on n'a pas connu les mêmes trajectoires historiques, culturelles. Nous n'avons pas abouti à la même nécessité d'expurger des éléments de foi à notre comportement, à notre politique. Ce qui fait, bien entendu, que les textes que nous avons, les textes constitutionnels, ce sont des textes qui sont inspirés de la France. Je rappelle souvent que la constitution sénégalaise de toutes les nations francophones, ces constitutions sont inspirées de la constitution française. Vous y trouvez des éléments qui n'ont rien à voir avec l'histoire vécue des peuples avec la réalité. Ce qui fait que parfois, on s'attend que de temps en temps, l'État soit confronté à une crise de délégitimation parce que l'État, les dispositions juridiques, institutionnelles préconisées par l'État ne rencontrent pas l'adhésion des populations qui s'arc-boutent à leurs convictions spirituelles très fortes. Pourquoi d'ailleurs les pouvoirs publics malmènent souvent ces textes constitutionnels-là ? Oui, parfois même pour les adopter aux réalités. Voilà, parce que je rappelle que par exemple en 2001, au référendum de Charles-Édouard le président Ouadou avait envisagé un moment carrément d'enlever la laïcité du préambule de la constitution. On a vu la mobilisation des catholiques, c'était de bonne guerre, qui ont fustigé une décision qui pourrait être désastreuse pour la cohésion nationale. Voilà, parce que notre démocratie, la plupart des démocraties africaines, des États africains sont obligés de composer avec ce qu'on appelle la démocratie consociative. C'est-à-dire que nous sommes caractérisés par une hétérogénéité irréductible, des composantes ethniques, culturelles, religieuses, avec lesquelles il faut composer, avec lesquelles il faut structurer le politique. Donc, on ne peut pas structurer le politique en faisant fin de la représentativité des uns et des autres. Ce qui fait que parfois, effectivement, on est confronté à cette... Donc, la question, par exemple, de Touba, va partir... ... ... ... parce que jusque-là, les Sénégalais, nous sommes indépendants depuis 1960, mais est-ce que nous avons approfondi, dans le cadre de la consolidation de l'État de droit, nous avons approfondi les institutions séculières. Est-ce que nous avons interiné la supériorité de la... par exemple, la laïcité sur la prégnance justement des institutions religieuses ? Et c'est ce que j'appelle dans mon livre la dualité du système d'allégeance tant à démontrer que le Sénégalais, par exemple, est cartelé entre deux choix contradictoires. Une adhésion à une communauté d'appartenance primordialiste, la religion, la conflérie, et l'adhésion à l'État, le lien juridique qu'on appelle la citoyenneté. Vous avez même évoqué cette différence même entre les deux présidents de l'époque, Senghor et Momodidia sur ces questions-là. Voilà. Donc, je rappelle par exemple qu'au début, quand l'État du Sénégal venait d'être créé, en fait, indépendant, en le sens simple, la vision que Momodidia avait, c'était tout de suite d'aller dans le sens d'une république qui a les coups des franches, l'attitude de forger ses propres institutions compte non tenu des interférences intempestives des structures culturelles. Or, Senghor, à l'époque, avait besoin de consolider sa légitimation. Donc, il avait besoin, lui, de s'allier aux forces religieuses, culturelles. Senghor ne voulait pas d'une rupture brusque entre l'élite politique moderne et les élites traditionnelles religieuses. Donc, Senghor a composé pendant longtemps avec ces dernières pour forger un chemin de gouvernance de l'État dans lequel chacun se retrouvait. Mais je vous remercie, professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Antedjeb de Dakar. Mesdames, messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un prochain numéro de Point de vie. Au revoir.